Bonjour à tous. Trop de projets ? Pas assez de budget ? Il est temps de rationaliser vos projets. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Romain Coutan et sur cette chaîne je vous propose de décrypter tous les sujets tournant autour du digital, de l'informatique et des projets. Aujourd'hui, je vous propose de rationaliser vos projets. Quand vous avez trop de projets à gérer, que vous n'avez plus assez de budget, que vos ressources sont limitées, il est temps de se poser des questions et de sélectionner les projets à favoriser. Aujourd'hui, petite vidéo en forme de webinaire, webinaire que j'ai animé pour la société Ask & Get By à Rancy et je vous propose donc de partir sur ce webinaire. C'est parti. Le programme aujourd'hui de cette petite vidéo, tout d'abord, rationaliser un projet, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on rationalise des projets. Puis on verra si la rationalisation des projets ne doit se faire qu'en période de crise ou au contraire, s'il faut essayer de maintenir cette dynamique quotidiennement, mensuellement, annuellement. Ensuite, je vous montrerai une méthode en trois étapes pour rationaliser correctement vos projets. Et puis enfin, je vous montrerai quelles économies vous pouvez espérer tirer d'une bonne rationalisation des projets. Alors allons-y ! Rationaliser les projets, c'est sélectionner et se focaliser sur certains projets uniquement. Donc à partir de votre portefeuille de projets, qui peut présenter un très grand nombre de projets, vous allez en sélectionner quelques-uns que vous allez retenir et on verra comment on les sélectionne. Et puis peut-être que d'autres, vous allez devoir les suspendre, soit temporairement, soit définitivement. C'est-à-dire que vous allez les arrêter. Et enfin, il y a une troisième catégorie de projets que peut-être vous allez devoir adapter. Et on va voir comment. Alors, pourquoi rationaliser les projets ? Bien sûr, ce qui nous vient en tête tous quand on parle de rationalisation, c'est faire des économies. Et effectivement, surtout en période de crise ou en sortie de crise, faire des économies, c'est ce qui nous vient à l'esprit et c'est ce qui est nécessaire pour les entreprises. Mais ce n'est pas la seule raison. Vous allez aussi pouvoir recentrer ou centrer vos projets sur la stratégie de l'entreprise et en particulier lorsque cette stratégie est amenée à évoluer ou en tout cas s'adapter au contexte. Vous allez pouvoir aussi adapter vos projets au contexte qui peut avoir changé depuis le lancement d'un projet. Imaginez que ce soit un projet à longue durée, que vous ayez lancé il y a cinq ans. Peut-être que le projet n'est plus en phase avec les objectifs de l'entreprise. De la même façon, il faut savoir se mettre en cohérence entre les ressources nécessaires pour les projets et les ressources disponibles. En gros, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Quand je parle de ressources, je parle bien entendu de ressources financières, on revient au premier point, mais aussi des ressources matérielles et technologiques, également de ressources humaines. Les ressources humaines, ce n'est pas uniquement le nombre de collaborateurs ou le nombre de personnes que vous avez de disponibles pour votre projet. Mais il faut aussi se focaliser sur leurs compétences, leur disponibilité, leur motivation. Et enfin, les ressources temporelles. Quel est le planning ? Quels sont les délais ? Quels sont les délais qui sont à votre disposition pour mener à bien les projets ? Et enfin, ne négligez pas l'organisation de l'équipe, l'organisation de l'entreprise, la flexibilité, la culture de l'entreprise, le contexte, parce que peut-être que certains projets ne sont plus compatibles ou ne sont pas compatibles avec une organisation donnée d'une entreprise. Quelques exemples de rationalisation de projets. Par exemple, le terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Le terminal 4, c'est un gros projet qui consiste à intégrer un nouveau terminal, en remplacement d'ailleurs du 3, dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce projet a pour objectif d'accueillir 40 millions de passagers supplémentaires, ce qui est l'équivalent de l'aéroport d'Orly. Donc on vient rajouter l'aéroport d'Orly au niveau de Roissy-Charles de Gaulle. Ce qui porterait la capacité de l'aéroport à 120 millions de passagers par an. Et bien entendu, ce projet était aussi prévu pour absorber la croissance du trafic aérien, qui était estimé à 8,2 milliards de voyageurs par an en 2037, contre seulement 4,1 en 2017. Ce projet a été arrêté au début de l'année 2021. Alors je dis arrêté, en fait il a été mis en pause, le temps d'être réadapté au contexte. Pourquoi ? Bien sûr, pour des enjeux économiques. Mais pas que. Contextuel, avec la crise liée au Covid-19, effectivement le trafic aérien n'a pas évolué comme prévu. De fait, il faut revoir les ambitions des aéroports. Et puis l'obsolescence du projet. Le projet date d'il y a quelques années et les normes, en particulier les normes écologiques, ont évolué. Les gouvernements ont évolué aussi sur leur position vis-à-vis de la pollution, de l'écologie. Et le projet tel qu'il était pensé initialement, n'est plus en phase avec ses orientations. Donc si on revient au petit schéma du début, le projet a été rationalisé pour être temporairement suspendu, le temps d'être adapté. Deuxième exemple, le taxi aérien Pop-up Next, qui est en fait un projet à la fois de Audi, mais aussi porté par Airbus et Volkswagen, via sa filiale italienne. Ce projet a été lancé en 2017. L'objectif, c'était bien entendu de s'affranchir des problèmes de trafic routier, de proposer une solution autonome de déplacement et de bénéficier des avantages d'une oeuvre flexible et autonome. Audi a décidé de se retirer du projet deux ans après l'avoir rejoint. Pourquoi ? Pour deux raisons principales, des contraintes techniques et une maîtrise technologique, qui était difficile à atteindre, et la réglementation dans certains pays, qui était assez contraignante, en particulier pour ces nouveaux véhicules volants. Donc si on revient au schéma, on a un projet qui est pour l'instant suspendu, voire arrêté, par Audi, à part les deux autres, qui continuent, Airbus et Volkswagen, via sa filiale italienne. Et Audi, de son côté, a décidé d'adapter, et de voir comment ils allaient pouvoir lancer un nouveau projet de véhicule autonome et volant. J'espère que ces exemples vous ont permis de bien comprendre quels étaient les objectifs et comment on pouvait adapter des projets, et pourquoi on devait les adapter. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que la rationalisation des projets ne doit se faire qu'en période de crise pour une entreprise ? Eh bien non, bien entendu, rationaliser des projets doit se faire de manière systématique dans les entreprises, car cela éviterait d'avoir déjà trop de projets à gérer en simultané. On sait que faire beaucoup de choses en même temps, on fait tout un peu mal, alors que quand on se focalise sur les choses les plus importantes, les plus essentielles, la qualité est au rendez-vous. Bien sûr, ça évite de remettre en question la légitimité d'un projet toutes les 5 minutes. Alors, quand je parle de 5 minutes, bien sûr, ce n'est pas toutes les 5 minutes, mais il est possible que tous les mois, tous les 6 mois, eh bien un projet soit remis en question par une entité, par une direction, par la direction générale d'une entreprise. Eh bien le fait de l'avoir rationalisé, de l'avoir sélectionné, ça va éviter que 6 mois plus tard, on se repose la question à nouveau sur ce projet-là. Maintenant, j'attire votre attention, ça n'évitera pas de se reposer la question régulièrement, surtout sur les projets de longue durée. Si vous avez un projet qui dure 5 ans, effectivement, il peut être intéressant, tous les ans ou tous les 2 ans, de se reposer la question de la pertinence du projet s'il n'est pas abouti. Enfin, vous allez éviter de consommer du budget sur des projets qui ne sont pas nécessaires. Quand vous avez 25 projets à gérer en simultané, déjà c'est beaucoup, sur ces 25 projets, il est probable que certains ne soient pas indispensables ou nécessaires. Et pourtant, vous allez consommer du temps, vous allez consommer de l'argent sur ces projets. Eh bien ça va vous éviter ça, si vous faites une rationalisation correcte de vos projets. Enfin, vous allez éviter de démotiver ou de frustrer les équipes en arrêtant un projet qui a nécessité un fort investissement de leur part. Alors, bien sûr, on peut arrêter un projet au bout d'un an, même si on pratique une bonne rationalisation des projets. Mais ça, on le verra tout à l'heure, il faut expliquer les choses. Néanmoins, la rationalisation, si vous la faites en amont du lancement d'un projet, va vous éviter d'impliquer les équipes et ensuite de les démobiliser et en plus de les démotiver. Cette action de rationalisation doit être répétée régulièrement. Pourquoi ? Tout simplement parce que le contexte évolue. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la crise sanitaire. En cas de gros changements dans l'entreprise, il est possible qu'un projet qui semblait pertinent il y a six mois ne soit plus vraiment adapté. On rentre dans le vif du sujet maintenant. Comment est-ce qu'on rationalise un projet ? Enfin, comment est-ce qu'on rationalise des projets ? Méthode en trois étapes pour identifier les projets que vous allez pouvoir retenir dans le cadre de cette rationalisation. Première étape, on va lister les critères qui font d'un projet un bon projet. Parce qu'effectivement, on retient les bons projets. Et puis ceux qui sont moins bons, soit on les met de côté, soit on les abandonne. Les critères retenus doivent être mesurables simplement. Vous allez définir une grille de critères qui va vous permettre de dire ce projet-là, sur ce critère-là, il est bon, sur ce critère-là, il est moins bon. Ces critères, vous allez les définir. Et ils doivent être mesurables simplement. Par exemple, le projet va nous apporter 0,5% d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est mesurable, on pourra le vérifier. Le projet, les critères, pardon, doivent être les plus objectifs possibles. Par exemple, si vous parlez d'un critère qui évalue le bien-être des collaborateurs à l'issue du projet. Ça, ce n'est pas très objectif. Parce que le bien-être, c'est le ressenti de chacun. Donc, ce n'est pas un très bon critère. Ensuite, l'écriture doit être dissocié de l'affect. Par exemple, la motivation. Si vous dites, je ne vais retenir que les projets qui motivent les équipes. La motivation étant quelque chose de fluctuant, lié à l'individu, lié à son état émotionnel de l'instant, ce n'est pas un très bon critère que de parler de motivation de l'équipe. Les critères doivent être en lien avec les contraintes de l'entreprise. Si votre entreprise est actuellement en crise financière, il est peut-être bon de mettre un critère sur le budget du projet. Comme ça, vous risquez d'éviter de lancer un projet qui soit totalement incompatible avec les finances de votre entreprise. Enfin, l'écriture doit être co-construit avec les acteurs et les décideurs. Vous les choisissez collégialement. Ce n'est pas vous, en tant que chef de projet, directeur de projet, directeur d'entité, qui allez imposer les critères. Il faut qu'ils soient discutés. Ça permet d'avoir une vision croisée sur les projets. Et les critères. Ces critères doivent être validés. Partagés, bien sûr, on vient de le voir. Ils sont décidés ensemble. Ils sont ensuite validés et acceptés par tous. C'est-à-dire qu'on communique autour de ces critères à tous les acteurs des projets. Et enfin, chose très très importante, les critères d'évaluation doivent être identiques pour tous les projets. Et ils doivent être constants tout au long de la phase de rationalisation. Ça veut dire que si vous êtes en train de rationaliser les projets d'une entité donnée dans votre entreprise, vous avez 20 projets que vous allez parcourir et étudier. Les critères d'évaluation de ces projets doivent être identiques. Et vous ne devez pas les bouger d'un bout à l'autre de la rationalisation. Vous allez jusqu'au bout avec les mêmes projets et les mêmes critères. Quelques exemples de critères pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Par exemple, des critères financiers. Eh bien, comparez le budget prévisionnel du projet avec le budget disponible. Ça, en particulier pour les projets qui ne sont pas encore débutés. Ou pour les projets qui sont déjà démarrés, évaluez le budget actuel du projet, où est-ce que vous en êtes, avec le budget prévisionnel du projet. Si vous vous rendez compte que vous avez déjà dépassé de 200% le budget prévisionnel, eh bien, c'est à vous de définir un critère pour dire est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est mauvais pour ce projet ? Je pense que j'ai déjà la réponse. Deuxième exemple de critère, critère basé sur la stratégie et le contexte de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre l'objectif du projet et la stratégie de l'entreprise ? Oui ou non. Est-ce que le projet est indispensable du fait de la réglementation qui a pu évoluer ? Oui ou non. Troisième exemple, sur les ressources. Est-ce que le besoin en ressources matériel par rapport aux ressources disponibles est cohérent ? Et s'il n'est pas cohérent, quel est le coût pour acquérir ces nouvelles ressources pour pouvoir mener à bien le projet ? De la même façon, pour les ressources humaines. Est-ce que mon besoin en ressources humaines est cohérent avec mes ressources disponibles ? Et encore une fois, je vous ramène à ce qu'on a dit au début, on parle aussi de compétences et pas uniquement de nombre de personnes. Enfin, au niveau technologique, est-ce qu'on a une maîtrise interne de la technologie qui a introduit le projet, par exemple ? Ou est-ce qu'il y a un lien entre cette technologie, cette évolution technologique et les souhaits d'évolution de l'entreprise ? Voilà, j'espère que ces exemples vous ont éclairé un petit peu sur quel type de critères vous pouvez mettre en place. Quelques recommandations importantes. Ne multipliez pas le nombre de critères. Cinq à sept, grand maximum. Certains critères peuvent être plus importants que d'autres. Alors, pondérez les critères. Mettez une importance particulière sur les critères qui sont indispensables. Par exemple, les critères liés à la réglementation. Ceux-là, vous êtes obligés de les respecter. Un délai prévu par la société, par le gouvernement, quelque chose d'imposé au niveau réglementaire, il va falloir le mettre en place. Et puis ensuite, si l'état du projet, donc l'état du projet à un instant T, si vous êtes en train d'évaluer des projets déjà lancés, n'est pas un critère que vous avez retenu. Alors, il ne faudra pas en tenir compte. D'où l'importance de prévoir des indicateurs, des critères qui reflètent l'état des projets débutés. Comme ça, vous allez pouvoir évaluer si le projet est sur la bonne voie. Deuxième étape, après avoir défini tous ces critères, on va lister les projets et, bien sûr, évaluer les critères. Voici, par exemple, une représentation possible. J'insiste sur le fait que cette représentation est graphique et visuelle. Donc, je vous conseille d'utiliser ce type de représentation lorsque vous allez évaluer vos projets. Parce que ça va vous donner rapidement une vision claire et précise et de pouvoir comparer vos projets rapidement. Par exemple, ici, on a trois projets. Le projet A, le projet B et le projet C. Et on évalue quatre critères. Le critère 1, qui est un impératif réglementaire. Donc, on va dire oui ou non si le projet respecte ce critère. Le critère 2, est-ce que le projet est en phase avec les évolutions technologiques de l'entreprise ? Oui ou non. Le critère 3, le budget actuel du projet est-il cohérent avec le budget prévisionnel ? Donc là, on est sur des projets lancés. Et le critère 4, mes ressources humaines nécessaires sont-elles cohérentes avec les ressources disponibles ? Je parle encore en matière de compétences. Donc, par exemple, le projet A, c'est un impératif réglementaire. Il est en phase au niveau technologique. Par contre, il a dépassé son budget de 10%. Et en plus, il lui manque deux ressources. Je reviens sur la pondération. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis une pondération maximale sur les critères les plus importants. Donc, premier critère très important, l'impératif réglementaire. Donc, ça, on a dit qu'on ne peut pas passer outre. C'est un projet qui est lié à un impératif réglementaire. Il va falloir le faire. Donc, on a mis une pondération très forte sur ce critère. De la même façon, on a mis une pondération forte aussi sur les ressources humaines parce que c'est un impératif dans l'entreprise. Il y a peut-être une politique RH spéciale. Donc, on met une pondération très élevée et puis des pondérations un peu moindres sur les autres. Maintenant, on a rempli ce tableau pour ces trois projets. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, avant de voir ce qu'on fait, on va revenir sur l'évaluation des critères. Donc, l'évaluation des critères pour chaque projet peut être réalisée par le chef de projet ou le directeur de projet. Ce sont les personnes les mieux placées parce qu'ils ont une vision globale du projet. Il convient que cette évaluation soit également croisée avec une autre personne. Mais cette personne doit avoir, bien sûr, une connaissance du projet ou au moins accès aux éléments, aux documents du projet. Mais cette vision croisée est importante. Ça évite des déformations parce qu'un chef de projet, peut-être inconsciemment, va vouloir favoriser son projet. Donc, c'est important d'avoir cette vision croisée dans l'évaluation. Et puis enfin, au niveau des ressources, en particulier des ressources humaines, on se base sur l'état des ressources de l'entreprise en globalité à l'instant de l'évaluation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai 10 développeurs dans l'entreprise. Peut-être que sur les 10 développeurs, j'en ai 9 qui ne sont pas disponibles. Ce n'est pas grave. On va considérer qu'on a 10 développeurs pour le projet. On verra ensuite, au moment de l'évaluation, comment on les répartit et surtout comment on planifie le projet en fonction des ressources disponibles. Troisième étape, on va maintenant prioriser les projets et arbitrer les projets. Et ensuite, on verra pourquoi il faut informer. Priorisons les projets. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va parcourir les critères par pondération décroissante. On va se baser uniquement sur les critères oui-non. Si par exemple, vous avez mis un critère sur le budget, on l'a vu tout à l'heure, on avait mis dépassé de 10%, on ne va pas pouvoir prioriser. Par contre, on peut prioriser sur les critères qui sont oui ou non, et en particulier les pondérations les plus fortes. Et éventuellement, vous allez pouvoir décider collectivement de prioriser certains projets de fait de paramètres complémentaires qui ne sont pas dans les critères. Alors, ça peut être un projet que la direction stratégique considère comme très important, mais vous n'avez pas défini un critère sur cette orientation stratégique de l'entreprise. Ce n'est pas grave. Vous pouvez décider de prioriser le projet quand même. Donc, je reviens sur mon tableau. Donc, j'ai dit qu'on allait prioriser les projets. Donc, on va regarder les critères oui-non par pondération décroissante. Premier critère, donc pondération 5, donc maximale, c'est bien un critère oui-non et c'est le critère 1. Donc, ce critère 1 est marqué oui pour deux projets, le projet A et le projet C. Donc, ces deux projets sont prioritaires sur le projet B. Maintenant, comment est-ce qu'on va les départager ? Lequel des deux est le plus prioritaire ? Eh bien, on va regarder un autre critère oui-non. Donc, on en a un autre qui a la pondération 3, donc inférieure. Ce critère-là, il y a uniquement le projet A qui a oui. Donc, le projet A est le plus prioritaire de ces trois projets. Puis, vient le projet C et enfin, le projet B. L'arbitrage, maintenant, se fait sur la base des évaluations des critères uniquement. Donc, ce que je disais au début, les critères doivent être constants tout au long de la phase et identiques pour tous les projets. Maintenant qu'on a défini le tableau, qu'on l'a rempli, on va se baser uniquement sur ces critères et sur ce tableau pour décider si on maintient le projet, si on le modifie ou si on le suspend. Définitivement ou non. De la même façon, on va tenir compte des pondérations. Et on va tenir compte des effets, des arbitrages précédents sur les ressources disponibles. Donc, je reviens à mon cas de tout à l'heure. Imaginons qu'on ait 10 développeurs dans l'entreprise. Eh bien, on va prendre le projet le plus prioritaire. Dans notre cas, tout à l'heure, c'était le A. Et ce projet-là, on va dire qu'il a besoin de 5 développeurs. Donc, je vais dire j'enlève 5 développeurs. Il m'en reste 5. Je regarde mon projet de priorité juste après. Donc là, ça serait le projet C. Est-ce que ce projet a besoin de développeurs ? Oui, on a besoin de 6. Il m'en reste plus que 5. Donc là, il va falloir arbitrer. Est-ce que je le décale dans le temps ? Le temps de libérer un développeur du premier projet ? Ou est-ce que j'ai du budget complémentaire pour aller recruter un développeur complémentaire ? J'attire donc votre attention qu'on parcourt les projets par priorité décroissante. On prend le premier, le plus prioritaire, donc dans notre cas, le projet A. On arbitre ce projet en fonction des ressources à ce moment-là. Puis, on passe au projet de priorité inférieure et en fonction de ce qu'on a décidé pour le premier projet, on regarde ce qui reste comme ressources disponibles et on arbitre ce que je viens de vous dire. Soit on décale dans le temps, soit on recrute d'autres ressources, soit on abandonne le projet ou on le met en pause. Par exemple, sur l'exemple qu'on a vu juste avant sur le tableau, on va voir que le projet A et le projet C sont des projets qui sont à conserver car ils sont nécessaires d'un point de vue réglementaire. Donc, on est obligé de les garder. Le projet C va nécessiter une attention particulière sur la partie technologique et le projet A va nécessiter plusieurs actions. Tout d'abord, trouver éventuellement un complément de budget parce qu'on a dépassé de 10% déjà le budget prévisionnel et puis trouver des ressources complémentaires parce que là, au niveau de notre entreprise, on a vu qu'on n'avait que trois ressources. On a besoin de cinq donc là, il va falloir du budget pour aller en chercher. Et puis, on va pouvoir replanifier les projets dans le temps pour permettre un bon usage des ressources pour les trois projets. En fonction des ressources disponibles, le projet B, qui est donc le moins prioritaire, pourrait être suspendu ou annulé. On l'a vu, le projet A et le projet C seront à conserver car ils ont un impératif réglementaire. Mais le projet B pourrait être suspendu ou annulé. Les arbitrages doivent être communiqués à l'ensemble des parties prenantes de tous les projets, donc tous les acteurs de tous les projets. Et ces arbitrages doivent être expliqués pour éviter les frustrations éventuelles des équipes. Alors maintenant, on va parler économie. Et oui, parce que quand on rationalise, on l'a vu, la première volonté de la rationalisation, c'est de faire des économies. Alors effectivement, rationaliser permet de faire des économies. et je vais vous montrer ici combien vous pouvez espérer. Je précise que ce que je vais vous présenter juste après est issu à la fois de mon expérience mais également d'études et certaines de ces données, je vais vous les expliquer, mais je les ai minorées, c'est-à-dire que vous pouvez espérer faire plus d'économies que ce que je vais vous présenter ici. Alors, quelles sont les sources d'économies lorsqu'on rationalise ? Eh bien, il y en a plusieurs. La première, bien sûr, si on arrête des projets, eh bien bien entendu, on va faire des économies. La deuxième source d'économies, c'est diminuer la sous-traitance. Ben oui, quand on rationalise les projets, on va en annuler quelques-uns, on va peut-être en modifier d'autres, on va peut-être en décaler certains dans le temps et du coup, peut-être moins besoin de prestations externes. Du coup, eh bien, on économise et on diminue la sous-traitance. On va aussi pouvoir réduire l'absentéisme. Eh oui, parce que les gens qui s'épuisent sur de multiples projets en simultané, eh bien, peuvent finir par être absents, être malades. Et donc, eh bien, si on réduit les nombres de projets, la qualité du travail, la qualité de vie au travail, et du coup, on réduit cet absentéisme. On va pouvoir aussi diminuer le retard dans les projets. Ben, il y a moins de projets, il y a plus de ressources disponibles, eh bien, du coup, on va peut-être réussir à mieux planifier les choses et à gagner du temps et du coup, à ne pas prendre autant de retard qu'on aurait pris si on avait eu 40 projets à gérer en simultané. Et puis, on va pouvoir améliorer la motivation des collaborateurs. Eh oui, parce qu'on les focalise sur des projets importants, à valeur ajoutée, stratégiques pour l'entrée, de l'entreprise et du coup, si on leur explique bien, eh bien, ils devraient être mieux, plus motivés, en tout cas, pour ces projets-là. Alors, on va prendre un petit exemple chiffré pour vous montrer exactement ce qu'on peut économiser. On va partir d'une hypothèse, une entreprise qui a 10 projets à gérer. On va dire que le coût moyen des projets dans cette entreprise, c'est 20 000 euros. Du coup, on a un budget pour tous les projets de 200 000 euros. Première source d'économie, on l'a vu, c'est l'arrêt des projets qui sont en défasage avec les critères sélectionnés. En moyenne, de mon expérience, lorsqu'on fait une phase de rationalisation, 10 % des projets sont arrêtés. Donc, si je prends 10 % du budget, je peux espérer gagner 20 000 euros. Alors, j'ai minoré ce chiffre, je n'ai pas pris 20 000 euros, je n'ai pris que 15 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que le projet ait été débuté. Il est possible qu'on ait passé un petit peu de temps pour faire l'arbitrage à analyser, à cadrer le projet. Du coup, ce temps, c'est de l'argent. Donc, j'ai enlevé 25 % et j'ai gardé 15 000 euros, ce qui représente déjà 7,5 % d'économie du budget global de l'entreprise sur les projets. Deuxième source d'économie, diminution de la sous-traitance. Réduire le nombre de projets, les rationaliser, va permettre de réduire la sous-traitance à hauteur de 1 % du budget. Encore une fois, j'ai fortement minoré ce chiffre. Il est probable que vous réduisiez la sous-traitance d'au moins 5 à 10 %. Je suis parti sur 1 %. 1 %, ça fait 2 000 euros. Donc, on imagine qu'on économise 2 000 euros de plus qui représente 1 % du budget global des projets de cette entreprise. Troisième source d'économie, réduction de l'absentéisme. Alors ça, c'est une étude qui le dit, un salarié absent coûte 3 500 euros par an à l'entreprise. Eh bien, on va prendre pour hypothèse que la rationalisation des projets, la mobilisation des équipes sur des projets à valeur ajoutée, le fait de leur expliquer, va réduire cet absentéisme de 3,5 kg euros, donc 3 500 euros, ce qui représente 1,75 % du budget. Donc, l'absentéisme est lié au fait qu'on va réduire le nombre de projets, donc les gens vont moins s'épuiser sur un grand nombre de projets. diminution du retard dans les projets, donc le fait est que comme on va réduire le nombre de projets, on va mieux allouer les ressources, le retard va diminuer, donc ça va permettre de gagner 5 % de budget. Ce 5 %, c'est mon expérience qui me le dit, c'est encore une fois c'est minoré, on a plutôt tendance à économiser jusqu'à 15 %. J'ai pris 5 % pour être encore une fois le plus restrictif possible, donc gagne, escompté 10 000 €, ce qui représente 5 % du budget, on vient de le dire. Et puis, amélioration de la motivation, donc ça c'est une étude qui le dit, un salarié démotivé coûte 13 000 € par an à une entreprise. On va prendre pour hypothèse que rationaliser va réduire la démotivation d'un seul salarié dans l'entreprise, peut-être pas un seul, mais peut-être 10 salariés et chacun va gagner 10 % de motivation. Voilà, c'est une hypothèse, ça fait un gain escompté de 13 000 €, ce qui représente 6,5 % du budget global des projets, de cette entreprise. Au total, on arrive à plus de 20 % d'économie sur le budget des projets en rationalisant. Encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai minoré ces chiffres, donc gardez en tête que vous avez un gain financier potentiel très important en rationalisant les projets. Mais j'attire votre attention que cette rationalisation doit se faire de manière pertinente et doit être cadrée et doit suivre un processus. je vous l'ai présenté aujourd'hui en trois étapes. Maintenant, il est important d'avoir en tête cette méthodologie pour rationaliser correctement les projets dans votre entreprise. bien sûr, si vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de vos projets, de les cadrer, n'hésitez pas à visiter le site internet www.ask-n-get.com où vous allez pouvoir générer des états des lieux synthétiques avec des recommandations pour gérer vos projets, bien sûr, prendre aussi des rendez-vous avec des experts du réseau et je me tiens également personnellement à votre disposition pour vous accompagner sur la rationalisation de vos projets. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne rationalisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, excellente continuation à vous et n'oubliez pas, restez simple !